Vas-y, 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 il arrive, il arrive, il arrive, oui qu'il arrive. Bye bye ! Salut l'équipe c'est Mickalash, juste avant que cette vidéo commence, je voulais vous dire que mon tout nouveau clip était enfin disponible sur ma chaîne Mickalash Musique. Je vous mettrai le lien du clip en description, je continue pour me donner un maximum de force. C'est un petit délire, j'espère que ça vous fera kiffer, si je vois que ça vous plaît vraiment et qu'on atteint les 10 000 likes sur le clip, j'en ferai un autre. Le lien est dans la description. Salut tout le monde c'est Mickalash et aujourd'hui dans cette vidéo on va tout simplement piéger une personne qui s'amuse à se déguiser en clown dans le but d'effrayer et de menacer les gens. Alors bien évidemment je veux bien qu'on soit dans la période d'Halloween et qu'on puisse faire des blagues, il n'y a pas de soucis là-dessus, moi-même je suis le premier à faire des blagues. Mais voilà, là le problème c'est que pour ce coup là ça va beaucoup trop loin, cette personne qui s'amuse à se déguiser en clown le soir s'amuse à effrayer des personnes âgées, ce qui peut être vraiment dangereux. Alors comme je vous ai dit je veux bien qu'on fasse des blagues etc mais pour moi là ça va beaucoup trop loin car je pense que ce genre de blague peut vraiment dépasser les limites et mal finir. Alors bien évidemment ça peut être marrant de le faire sur des escrocs ou des personnes malhonnêtes, d'ailleurs je prépare une petite vidéo comme ça sur ma chaîne bonus. Mais voilà, menacer comme ça et faire peur à des personnes qui n'ont rien demandé, surtout de plus des personnes âgées comme on m'a dit, parce que voilà lui oui il s'amuse vraiment à faire peur à des personnes âgées qui peuvent être des personnes cardiaques, voilà c'est pour ça que je vous dis que ça peut vraiment mal tourner. Mais voilà là je vous avoue que j'en vois vraiment pas l'intérêt, du coup on va piéger cette personne et peut-être que ça le fera réfléchir. Sinon comme d'habitude n'hésitez pas à laisser un maximum de like en toute cette vidéo si elle vous plaît, vous savez que c'est le meilleur moyen de me soutenir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour suivre les futures vidéos, il y a du très très lourd qui arrive. Et bien sûr aussi n'hésitez pas à partager cette vidéo à votre entourage afin qu'elle puisse toucher et sensibiliser un maximum de personnes. Sinon c'est tout ce que j'avais à vous dire et moi je vous laisse avec le contenu de la vidéo. Tu vois pas ? Il y a un truc rouge, une espèce de perruque là. Oh ouais ouais, il est juste là. C'est lui c'est lui ? Ouais. C'est lui ? Il va pas à voir moi. C'est lui ? On voit pas d'ici. Si si si, moi je le vois dans ma caméra. C'est lui putain. Regarde, il vient voir, il vient voir Captain It. Tu le vois non ? Ah ouais, c'est lui, regarde, regarde. Tu le vois, viens, 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 viens. Donc voilà, je pense que c'est bien lui qu'on nous avait dit là, que les gens nous ont dit ouais, il traîne souvent vers le Mont Boron et tout. Tout qu'on a pris l'extincteur. Tu gardes l'extincteur tu vois, je te dirais, on verra après. Déjà on va essayer de voir un petit peu de plus près tu vois. Déjà il est tout seul, c'est pas bizarre un peu ? Non mais il traîne toujours à plusieurs. Ouais, il a pas de potes ou quoi ? Tu fais ça genre avec tes potes ou quoi, tu vois, tu fais des blagues mais là il est tout seul, il a l'air chelou ce mec. Franchement gros tu vois, genre on va y aller doucement, on va prendre nos précautions parce qu'il a l'air bizarre lui. Tu vois déjà il est tout seul le mec, il est déguisé en cloune tueur, je sais pas ce qu'il fout en plein milieu de la forêt là. Tu penses qu'il est là pour faire des blagues, tu penses qu'il... Parce qu'il faut faire attention, on peut tomber sur un mec dangereux hein. J'ai déjà vu en plus, il y a un psychopathe qui se faisait passer pour un film et tout. Tout seul gros, ça fait bizarre. On va faire ça pour les abonnés, on va aller le voir. Donc laisser un maximum de like pour cette vidéo, je sais pas comment ça va finir franchement. On fait ça un peu en plus à l'arrache, tu vois, on était pas sûr de tomber dessus. En fait les abonnés, genre il y a des abonnés, ils sont venus me voir, ils m'ont dit ouais, il y a un mec qui se déguise en cloune tueur le soir vers le Mont Boron, tu vois, et il s'amuse à faire peur à des gens avec nous, tu vois. Mais ouais, c'est vrai qu'il est tout seul, mais c'est vrai que ça c'est bizarre. Tu fais ce genre de blague, t'es pas tout seul. C'est pour ça, genre, moi je pense pas qu'il l'a pour rigoler hein. Je lui dis honnêtement frère, si on a à faire quelqu'un de dangereux là, je vais y aller moi, ou vous allez rester un peu derrière, tu vois. Franchement je fais ça pour vous les abonnés, donc laissez un maximum de like dans toute cette vidéo, faites-moi péter le compteur. Ouais, d'abord ouais. Vas-y sur son bord, il bouge pas. Je sais pas ce qu'il faut. Attends, t'es juste regarde. T'es sûr, il est tout seul ? Ouais, il est tout seul. Mais qu'est-ce qu'il fout tout seul, gros ? Qu'est-ce qu'il fout tout seul, gros, gros ? Qu'est-ce qu'il fout tout seul ? Juste là. Vas-y, vas-y, viens, je vais le voir, je vais le voir, je vais le voir. Tiens, après, tu vois, il est tout seul, gros, c'est sûr. Il est vivant ? Ah non, il bouge, il bouge, il bouge, il bouge. Ouais, il bouge, il bouge, il bouge, il bouge. Ouais, ouais, c'est vraiment... Il est bizarre ce mec, franchement, je le sens pas, gros. Je te dis la vérité, gros, il a pas l'air d'être là pour rigoler, lui. Il a pas l'air d'être là pour rigoler, gros. T'as vu, encore, genre, ils auraient été deux, trois et tout, c'était collègue, tu vois, ils sont là, ils font des blagues à des gens. Bizarre, déjà, il est là tout seul sur le banc, frère, en plein milieu de la forêt. Je pense qu'on dirait une statue, il est là, il est tout seul, gros. Je vais juste te parler pour voir un petit peu, tu vois, comment il est. Si on voit que c'est un mec bizarre, on revient avec l'extempteur, on le bouge, c'est bon. Vas-y, vas-y, vas-y. Je te filme, Dizzy, c'est bon. Allez, tranquille. Il a un couteau, il se passe. Il a un côté, il a un couteau. Il a un couteau, trace. Viens, Mika, 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 bouge, bouge. Putain, ça monte. Vas-y, vas-y, Mika, la fuite. Ça fait chier. Attention, il est là, il est là. T'es pêche, t'es pêche, t'es pêche. Oh, il arrive, il arrive, bouge. Cour, 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 il a un couteau, mec. T'es sûr qu'on l'a semé, là ? Non, c'est bon, c'est bon. T'es sûr ? En fait, j'avais pas vu, tu vois, je me suis approché de lui, et j'ai rien à prendre dans sa main, il avait un gros couteau comme as. J'avais fait un zoom pour voir, mais... Il avait un gros couteau comme as, gros. Je suis venu, en fait, je sais pas si t'entends, je suis venu, je lui ai parlé, tu vois, je lui ai dit, ouais, ça va, gros, je me suis fait un peu sous sa gueule, tu vois. Il m'a sorti le couteau comme as, gros. Et, ah ouais, merde, mais gros, j'ai perdu ma casquette. Quand t'as couru, j'ai... Je me suis mangé l'arbre dans la gueule, ça m'a sonné, gros, ça m'a mis un chaos. La casquette, elle est restée là-bas, gros, j'ai perdu ma casquette. On va aller récupérer la casquette, gros. Je tiens, ma casquette. Non, moi, j'ai pas vu, il avait un couteau comme ça, gros. Il avait un couteau comme ça, en fait, il avait pas vu à la base. Je me suis approché de lui, tu vois, il le tente dans sa main, en fait, en bas, tu vois, j'ai regardé, j'ai vu. Il a commencé à me le monter, un peu, tu vois. Il avait l'air bizarre, gros, il avait pas l'air d'être là pour rigoler, tu vois, t'as vu comme il nous a coursé, après. Alors, après, vouloir courser trois mecs aussi, tu vois, genre, il doit pas être net, hein. Il était bizarre. Parce qu'on course trois mecs, hein, on est trois, hein. Il y a un Extincteur, en plus, dans les moces. Tu sais ce qu'on va faire, on va faire le tour, on va essayer de retrouver ma casquette, on va essayer de voir si on le retrouve. On va essayer de lui tendre un petit piège, tu sais, on va essayer de l'amener, tu vois. Genre, toi, tu vas venir, tu vas essayer de le faire un peu courir vers moi. Et moi, après, je peux le faire, je vais le mettre l'extincteur dessus. On va faire le tour, viens, hein. C'est là-bas, c'est là-bas, tu vois, c'est là-bas, j'ai perdu. En fait, c'est juste au début, tu vois, c'est là où il était, mais il est plus là, là. Non, mais attends, je vois pas, mec. S'en souhaiter, attends, attends, il dit. Tu vois qu'il est pas là ? En fait, c'est juste, quand je suis parti, tu vois, juste quand je suis parti, je me suis pris de l'arbre, direct dans la gueule. La casquette est tombée là-bas. Regarde, regarde, gros, parce que là, s'il faut, il est caché là, on se voit pas, hein. Bon, là, la nuit, elle commence à tomber sévère, hein. Là, il n'y a pas de lumière, là-bas, dans les trucs, gros. En quoi, en noir et blanc ? Ouais, il avait un genre de poussié noir et blanc, mais il y avait un charme comme ça, comme ça, comme ça, genre de cuisine. Ouais, ouais, un truc de cuisine, on se trouve où il a fait ça. Et lui, il était là, je crois. Il était où ? Il était là, le banc. Il était sur ce banc, là ? Non, c'est lui-là, non. Je fais plus, mec. Et là, 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 c'est pas... Il y a un truc blanc, là-bas, c'est quoi, ça ? Ah ouais, ouais, c'est ça, c'est ça, attends, bon, attends, on va avec les lampes. On voit pas, là, 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 là. Les caméras, ils fument rien, hein. Ouais, ouais, on met la lampe, on met la lampe, je sais pas, là. On met la lampe. Non, ça va, il est là, il est là. Ouais, c'est ma casquette, mais mets la lampe, mets la lampe, on sait jamais. De toute façon, là, s'il est là, il va nous entendre, hein. Tiens. C'est bon, t'as ma casquette ? Ouais, c'est bon. Ouais, regarde, en fait, viens voir, viens voir. Il était sur ce banc, tu vois, je l'ai vu, avec son couteau et tout. Et moi, je suis passé par là, et je me suis pris l'arbre ici dans la gueule, en fait. C'est l'arbre, là, mais regarde l'arbre. Qu'est-ce qu'on fait, gros ? On continue de tourner en rond ? Bah, je sais pas, il faut... Quand tu veux, hein. Tiens la lumière, vas-y, tiens la lumière. Après, je pense pas qu'il doit être par si loin, non plus, genre... Bah, je sais pas, à part si c'est cassé ou pas, tu vois. Regarde. Quoi ? On était là-bas. Ouais. On a fait le tour par derrière, le seul endroit qui peut aller, c'est là. Parce que non, il est venu là-bas, on a une personne. On va forer là-bas, tu sais quoi ? Tu remettrais le coup de l'extranteur, là ? Ouais, regarde, c'est quoi, vas-y. Teste-le, teste-le, non ? Écler, écler, l'extranteur, là, ne mette-la pas dans la gueule, je vois rien. En gros, surveille. Tu as entendu un bruit, mec ? Non, non, écoute. Tu as entendu un bruit ? Je sais pas, je suis entendu un bruit. Vas-y, dépêche-toi, la lumière, elle attire s'il peut le tour sur l'extranteur. S'il faut passer une heure, deux heures, on va tourner, on va essayer de le retrouver. Mais d'abord, je vais tester l'extranteur pour être sûr qu'il marche bien et tout. Parce qu'il imagine, il commence à m'attaquer, l'extranteur ne marche pas, là-bas-bas-mère. Il y a plus de bon voir ? Il n'est pas sur toi, le truc bleu. Parle, le truc bleu. Oh, shit. Oh, mais non, c'est de la poudre. Oh, bah encore mieux, mec. Il sera taché, le mec. On va essayer de faire le tour de la forêt un peu, pour essayer de le retrouver. Je suis bien, ça va avec le... Oh, shit. Je lui vide dessus. Je lui vide dessus, c'est bon. Tu sais ce qu'on va faire, Sonique ? Tu vas lui servir d'appât, tu vas me servir d'appât, aujourd'hui, tu vas l'attirer, tu vois, et quand il va commencer à venir vers nous, on va lui balancer. Mais mec, d'abord, il vient rendre le trou, déjà. Vas-y, on va faire le tour. Tu fais un canine, comme ça ? Non, ça fait 40 minutes, ton maître, là, il... Je crois qu'il ne s'est pas barré. Mais mec, ça fait un moment qu'on le cherche, c'est bon, je pense qu'il... Mais gros, la forêt, elle est énorme, gros. La forêt, elle est immense. Justement. Raison de plus. Mika. C'est quoi ? Non, mais sincèrement, gros, ici, on ne va pas le retrouver. On ne va pas le retrouver, maintenant. En gros, viens, on retourne... Putain, la lumière, elle est forte, ça passe les joues. Attends, je baisse. Viens, gros, on retourne, genre, au point de départ. On retourne au tout début. Là, on était au tout début, quand j'ai perdu ma casquette. Faut qu'on le retrouve. Viens, on retourne, là, on était au tout début avec la casquette et tout. Viens, on va voir un peu là-bas. Ça fait, je ne sais pas combien de temps qu'on est là, on marche, on marche. Je ne sais pas, je ne sens plus mes pieds. Mais moi non plus, je ne sens plus mes pieds. Filme ça, filme là. C'est bizarre, tu as la caméra, mec. Moi, je ne vois rien dans la caméra, en fait. Là, même avec la lumière, je fais un zoom, on ne le voit pas. Il est là, il est là, attends, attends. Eh, prépare-toi, prépare-toi, prépare-toi. Reste bien derrière, Mika, Mika. L'extempteur, il bouge. Tu vois, il arrive, il arrive. Trace, Sony ! Trace, vas-y, Mika, Mika, Mika. Viens ! Vas-y, 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 il arrive, il arrive. Il arrive, oui qu'il arrive. Bye bye ! Vas-y, 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 rasséreux, rasséreux ! Oh putain, j'ai dans les yeux, mec ! Arrête, arrête, arrête ! Tu vas s'y associe, associe, associe ! Cavale, cavale, cavale ! T'as pris le couteau ? J'ai pris le coup, il est là. Viens jouer. Regarde, 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 ça ! C'est bon, il est né. Putain, le couteau, de ouf ! Viens, on se casse, on va à la voiture. Viens, on se casse, on va à la voiture. Donc là, les gens, on est revenu à la voiture. Comme vous avez pu le voir, on a bien réussi à le piéger. Donc en partant, quand je lui ai mis l'extincteur dessus, il a fait tomber ça, comme vous pouvez le voir. Donc il vient, filme bien de près. Regarde, regarde ce qu'il avait sur lui. Regarde ce qu'il avait sur lui, gros. Et c'est pas un faux truc, c'est... Regarde la taille du truc, gros. Le mec se baladait avec ça sur lui. T'imagines, gros ? Regarde, t'imagines la taille du truc, gros. Si je vous montre ça, c'est pour vous dire de vraiment faire attention à vous. Regarde avec quoi il se baladait dessus. Alors je sais pas s'il était là pour faire une blague, blague, pas blague, j'en sais rien. On sait pas comment ça peut tourner, tu vois. Mais avec un truc comme ça, ça peut que mal tourner, gros. Donc déjà, faire ce genre de blague avec ça, je trouve que ça passe pas. Mais en plus, on sait même pas si lui, il était là pour faire une blague. Je veux bien qu'on fasse des petites blagues. Moi-même, je fais des petites blagues sur ma chaîne YouTube. Mais voilà, on rigole pas avec ce genre d'armes, avec ce genre de trucs. Ça peut être très dangereux, ça peut vraiment tourner très mal. Et ça peut ruiner des vies, tu vois. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. On a quand même réussi à bien le piéger. N'hésitez pas à laisser un maximum de likes et à vous abonner en masse. Donc voilà, sinon, cette vidéo, elle est terminée. Comme je vous ai dit, on va se débarrasser du couteau pour qu'il ne tombe pas entre de mauvaises mains. Ne refaites absolument pas ce que vous avez vu dans cette vidéo. Faites attention, je vous passe surtout ce message de prévention, de faire attention. On sait jamais qui se cache derrière ces personnes qui font des soi-disant de blagues. D'ailleurs, on sait pas vraiment si c'est vraiment des blagues ou si parfois, il y en a qui ont un sérieux problème comme celui qu'on a vu aujourd'hui. C'était Mickalash et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Salut. Et abonnez-vous à Armano, les caméramans.